Est-ce que tu vas me poser une question? Non, non, pourquoi peut-être ça qu'un c'est? Alors, ces deux tableaux sont des tableaux jumeaux parce que c'est le même tableau, mais qui est fait deux fois. C'est un peu ma façon de faire. J'aime toujours faire un tableau deux fois. Quelquefois il arrive qu'il soit fait trois fois comme celui-là. Alors, finalement, c'est aussi une école de faire une chose et de la refaire. C'est vrai que si je pouvais faire le tableau mille fois, je le ferais, mais physiquement, pour un être humain, déjà deux, c'est difficile. C'est la fatigue qui fait qu'on arrête. Mais en faisant et refaisant, c'est là qu'on apprend. Finalement, ce n'est pas tellement dans les écoles qu'on apprend ou non, c'est sur le tas, soit en travaillant avec un maître, soit soi-même. Et en fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeant. Et plus on part, plus on devient non. Voilà. Et donc, moi, la première chose, c'est de ne pas faire les choses. Je fais une chose et les belges, mais est-ce que je l'ai fait par hasard? Et alors, j'ai un doute. Et pour me rassurer, pour voir si je l'ai fait par compétence et pas par hasard, je le refais. Donc, voilà. Et donc, là, c'est Papa Oema. Alors, Papa Oema, c'est un très grand musicien congolais, notamment la RDC, République démocratique du Congo, qui a, par sa musique, qui a donné beaucoup de bonheur à des millions de gens, et a commencé par moi-même. C'est un être humain, il a ses qualités, ses défauts. Souvent, les vedettes sont critiquées, mises en avant leurs défauts, mais n'ont pas que des défuisants des qualités. Mais si je reste sur ces qualités, c'est un grand musicien qui s'est battu, qui a commencé la musique jeune. Alors, d'après ce que lui-même expliquait, il avait appris la musique auprès de sa maman, en accompagnant sa maman, qui allait chanter dans des chorales, dans des veillées, partout où la maman allait chanter, Papa Oema, et en fait, il a appris en écoutant la voix de sa mère et d'autres femmes, et puis d'autres hommes. Et très jeune, il a été dans des orchestres, et notamment, il a créé l'orchestre Zaipo, avec Nyokalongo, Manoar, où sont venus d'autres, et puis de cet orchestre, il est passé à Nyokalokole, et puis il a créé son orchestre fétiche, vive à la musique, et il a été lui-même à prendre auprès d'un très grand, d'un plus grand que lui, qui est Taboulei Rochero. Il est revenu dans son orchestre, il a formé des dizaines et des dizaines de musiciens, donc de très grands, comme Emeneia, et même Olomide. Alors, former, ce n'est pas qu'il était leur papa pour dire, tu fais ci, tu fais ça, mais on apprend toujours auprès de quelqu'un, qu'il soit plus jeune, plus ancien, on apprend toujours, c'est tous les jours qu'on apprend. Donc, mais beaucoup de musiciens sont sortis de son école, et son école, c'est vive à la musique. Et donc, moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais sa musique tout le temps, tout le temps, et même là, je pense que je ne fais pas une journée, en tout cas pas une semaine, sans avoir écouté sa musique. Il y a des morceaux que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime un peu moins, mais globalement, j'aime beaucoup sa musique. Et j'ai voulu lui dire merci, pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années, et à peine quelques années, malheureusement, il nous a quittés, et il a quitté notre monde des humains, en pleine Seine, à Abidjan, lors d'un cancer, qu'il faisait dans le cadre d'un festival, et il est mort sur Seine. Alors, on dit que Molière était mort sur Seine, il y a des débats là-dessus, mais si c'était le cas, c'est la deuxième personne que je connaisse qui soit morte sur Seine. Et ce qui est vraiment frappant, c'est qu'il chantait une chanson qui s'appelle « Est-ce que ? ». Et dans cette chanson qu'il avait composée il y a longtemps, il explique comment il souhaitait mourir. Il souhaitait mourir sur Seine, en faisant son travail de musicien, en chantant ses chansons. Et il chantait cette chanson qui disait cela, et au milieu de cette chanson, il a fait sans doute un arrêt cardiaque, en tout cas il est tombé, et il n'a pas survécu à cet accident-là, sans doute cardiaque. Mais, en fait, il est décédé, le micro à la main. Si c'était un militaire, on aurait dit qu'il est mort l'arme à la main. Alors, dans le cas des militaires, c'est plus belliqueux, et là, c'est un artiste, c'est plus joyeux comme activité. Il est néanmoins décédé avec le micro à la main, dit-il. Et alors, son père était un militaire très sévère, qui était décédé, et papa en est resté, et devenu orphelin assez jeune. Il était l'aîné de sa famille, et a dû s'occuper de ses plus jeunes frères et soeurs. Et voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a connu une vie très très chargée d'émotions, d'histoires, d'épisodes. Mais sa musique est très très riche, en termes de rythme, de musicalité, de mélodie, mais aussi de messages, d'histoires véhiculées. Et quand on écoute sa musique, surtout les musiques qui sont construites à partir des traditions, de ce qu'on appelle le folklore, mais qui est très riche, surtout en RDC, le pays est tellement grand, le fond de richesse en termes de musique traditionnelle est inépuisable. Et donc, quand il chante des titres comme Anale, Mofukuta, Mokajouani, on retrouve la richesse africaine qu'on a un peu perdue. Et donc, en fait, pour moi, papa m'a été un lien entre nos ancêtres et nous-mêmes à cette époque. Il a pris ce que les ancêtres avaient laissé, il l'a exprimé avec des outils d'aujourd'hui, des micros, des orchestres, des guitares électriques. Et donc, ça a été un vecteur et un transmetteur. Donc, il a transmis. C'est un maître, en fait. Le maître, il est là pour transmettre. Mais, en fait, c'est pourquoi j'ai voulu lui rendre hommage. Et je lui ai dit, un jour, il faut que je fasse, j'ai déjà dessiné par ailleurs dans des dessins. Mais là, j'ai fait un tableau pour lui. Et j'ai un peu mis en quelques mots ce qu'il disait être. Papa Wemba, c'est son surnom. Wemba, c'est le diminutif de Wemba Jus, son nom de famille. Donc, son nom, c'est Shur Wemba Jus Penekikoomba. Mais alors, il était aussi, il avait un côté un peu mégalomane aussi. Mais bon, c'est le côté de Papa Wemba qui faisait qu'on l'aimait. Ou des fois, on pouvait même le détester. Mais il disait des choses. Il se disait être le roi de la rumba congolaise. Alors qu'il y a d'autres rois de la rumba congolaise qui l'ont mis en exergue avant lui. Des gens comme les Kabasele, comme les Taboulei, ou en grand orchestre comme Bantu de la capitale, la Brazzaville, les Pamelo. Donc là, en disant ça, c'est quand même injuste. Mais il le dit quand même. Et au moins, ça permet de faire parler de la rumba. Roi de la rumba congolaise, roi de la sapologie. Là aussi, c'est un problème. Parce que c'était un sapeur. Les sapeurs, ce sont des gens qui veulent bien s'habiller et qui s'expriment à travers le tissu, à travers le vêtement. Mais ce mouvement vient de Brazzaville. Et donc lui, étant de Kinshasa, lorsqu'il dit qu'il est le roi de la sapologie, ça peut prêter à discussion. Et ce n'est pas complètement vrai. Mais au moins, il a fait quelque chose. C'est qu'il a mis ce mouvement de la saphe en avant à travers sa scène et ses chansons. Chef de village, ça c'est sûr qu'il était. Et dans son village, à Loubefou, son village natin. Mais aussi son village de Kinshasa, village Molokai. Molokai, c'est un nom qui est composé de noms de rues, qui composent le bloc dans lequel il habitait. Et il se dit que Bakaragakouba, c'est un homme fort. Ah, c'est vrai qu'il a traversé des épisodes qui demandaient d'être fort. Chef Coutumier, oui. Kemafoumbe, Fulangenge. Et tout ça, ce sont des noms initiatiques, qui ont un côté mystique. Notre Père, c'est pas Dieu Notre Père. Mais c'est le Père qu'il était devenu en étant grand frère, remplaçant son père pour élever ses frères et soeurs. Mais c'est aussi le Père, dans son orchestre, où il a formé beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi on l'appelle Papa. D'ailleurs, on dit Papa en bas. Voilà. Alors, c'est un grand prêtre. Oh, là c'est exagéré. Mais voilà, il se dit ça. C'est le maître d'école. Ça, j'aime bien. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'il est transmis. Beaucoup de choses. Et que nous, on continue de transmettre. C'est pourquoi j'ai fait cette peinture. Pour que plus tard, des générations, se disent, mais c'était qui ce bonhomme ? Voilà. Donc c'est de la transmission. Que l'histoire, on transmet à l'école, on transmet l'histoire. Formateur des idoles. Ah ça, des idoles, il en a formé. Comme les très célèbres comme Eméa, Oulomide, et puis beaucoup d'autres. Les Réidiamissi, tout ça. Il rossignole à cause de sa belle voix. C'était un surnom, il avait une belle voix. Bon, alors, fort l'idole, ça, j'ai pas trop compris. Mais j'essaie de comprendre, en fait, ça signifie des histoires, selon lui. Vieux beaucoup, parce qu'en fait, beaucoup, beaucoup, là-bas, c'était un nom, Ekumani. C'est celui qui va de l'avant. Un Moalimu. Alors, c'est l'âme, c'est celui qui est dans l'âme. Voilà, tout ça, c'est de la musique de Papama, ça vient de Buffon. Il y a une âme là-dedans, comme j'aimerais que cette oeuvre-ci, soit dans cette optique, de porter une âme. Bokulaka, c'est l'ancienneté. L'ancienneté, le patrimoine culturel, laissé par les anciens. On ne vient pas de nulle part. Par exemple, on doit dire que la Chine est une civilisation millénaire, et bien, l'Afrique aussi. Et, voilà, Bokulaka, il le dit. Alors, mère supérieure, il rend hommage aux femmes. Que ce soit son épouse, que ce soit sa mère, et toutes les femmes qui vraiment font que notre vie soit possible, parce que c'est elle qui nous met tout le monde, mais qui font aussi que notre vie, au jour le jour, au quotidien, soit agréable. Mais quelquefois, on a des problèmes avec les femmes, ben, il faut s'entendre entre hommes et femmes pour que ça s'arrange, et que Dieu nous aide, et que l'humanité, notre humanisme, notre humanité, nous aide à bien nous entendre avec nos soeurs. Voilà. Est-ce que c'était la chanson qu'il chantait quand il a quitté notre monde ? Mon Kononio, c'est une de nombreuses danses qu'il a créées, et j'aime beaucoup ces titres-là, de chansons Analingo ou Fukutano, très basées sur le folklor, sur la musique traditionnelle. Et puis, comme on le disait, c'était quelqu'un d'un peu mégalo, il se disait, je pitons. Ah, mais le piton, c'est un serpent constructeur, mais c'était pour casser les côtes de qui, j'espère, du mal, pas d'un prochain, parce qu'il faut aimer son prochain. Coupez.